... Alors, le Festival Chahut, c'est un festival qui a 27 ans aujourd'hui. Donc, on est en fait la 27e édition cette année. C'est un festival des arts de la parole. L'art de la parole, au départ, c'était le conte. Donc, un festival de contes inscrit dans le quartier Saint-Michel. Et ça s'est développé au fur et à mesure des éditions. Et on est sur les arts de la parole dans sa version très large, avec à la fois toujours des conteurs, comme Rachid Agbal, par exemple, Olivier Villanova, ou Francine Vidal, qui sont avec nous cette année. Mais aussi des slameurs, comme Suleyman Diamanka cette année, ou bien Steve Defricord. Et de la poésie aussi, avec le spectacle Poèmes des Poèmes. Et puis, des formes aussi où on travaille sur la circulation de la parole. Comment est-ce qu'on peut trouver des espaces d'échange où les gens qui n'ont pas la parole peuvent facilement s'autoriser à la prendre. Ou alors, des espaces de débats, de rencontres, où on questionne différents usages de la parole. Donc, on a imaginé des jeux pendant le banquet, autour de cadeaux, parce qu'on fête le non-anniversaire de tous ceux qui ne sont pas nés le 13 juin. Et donc, chacun devait apporter un cadeau. Et l'idée, c'est d'aller l'offrir à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et donc de rencontrer une autre personne, et pourquoi pas d'engager la conversation. Et voilà, donc on cherche aussi des espaces d'échange, de chaleur humaine, de se rencontrer un peu autrement. Nous avons invité une boulangère itinérante, Elsa Bernaud, qui est là cet après-midi, et qui va faire un atelier peint pour mettre un petit peu tout le monde en haleine, en alerte sur ce projet. Et donc, ce banquet, ce sera donc des pizzas, qu'elle va faire avec son four à bois. Je suis photographe, j'ai une démarche artistique qui est plutôt pluridisciplinaire, je dirige une compagnie qui s'appelle Ola, qui rassemble des musiciens, des artistes plasticiens, et des artistes de l'image. Nous avons la particularité de faire des projets de création avec des individus. On a l'habitude de dire qu'on fabrique de toutes pièces des histoires vraies, parce que tout est mis en scène, mais tout a existé. La série que l'on montre à la station Ozone s'appelle De l'autre côté 2, et l'idée c'était d'aller à la rencontre d'individus qui traversent des moments de marginalité. Donc ce sont trois épisodes, la collection à son terme sera composée de six épisodes. Donc le premier c'est De l'autre côté du trottoir, c'est un travail autour de la prostitution. Nous avons travaillé avec une association qui s'appelle Hippo, qui n'existe plus, mais qui accompagne des personnes en situation de prostitution. On vient de regarder, d'écouter De l'autre côté de l'enfance, où on a donné la parole à des enfants qui sont placés, qui vivent en appartement, seuls. Et là nous allons présenter de l'autre côté de l'Institut, c'est un travail qui a été fait avec l'Institut Bergogne, à l'invitation du Globe Théâtre, et qui donne la parole à une personne qui était malade à l'époque et qui aujourd'hui va bien, et aux gardiens de nuit et de l'hôpital, ainsi qu'à un médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada